Bonjour, vidéo maintenant sur le multimètre. Alors pourquoi cette vidéo sur le multimètre ? J'ai constaté qu'au niveau des TP, des travaux pratiques, vous aviez une tendance à paniquer complètement quand il fallait utiliser ce petit boîtier, ce multimètre. Vous ne saviez pas comment le brancher. Et vous ne saviez pas comment régler les calibres, ni sur quelle position vous mettre. Alors un multimètre, ça regroupe trois choses. Ça regroupe un voltmètre, ça regroupe un ampèremètre, ça regroupe un ohmètre. Alors l'ampèremètre, ça va nous permettre de mesurer l'intensité du courant circulant dans une branche du circuit. Le voltmètre va permettre de mesurer la tension aux bornes d'un dipôle en volts. L'ampèremètre mesure en ampères, d'accord, l'intensité du courant. Le voltmètre mesure en volts la tension aux bornes d'un dipôle. Et l'ohmètre, on n'en parlera pas spécialement, ça mesure la résistance entre deux points du circuit. Bon, on va faire un petit dessin vite fait. Alors le multimètre, on a un cadran ici. Alors je ne dessine pas tout le boîtier, mais en gros, tac, 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 c'est ça. Avec ici, une molette. Et on va dire quelque chose de ce style. Ce n'est pas très visible tout ça. Et là, vous avez, tac, tac, quatre trous où vous allez brancher des fils. Alors ce qu'il faut savoir sur un multimètre, quel que soit, si vous l'utilisez en voltmètre, en ampèremètre ou en ohmètre, de toute façon, vous allez utiliser deux fils. Deux fils que vous allez brancher dans les trous. Alors on va commencer par peut-être le plus simple. Vous aurez toujours un fil, un des deux fils qui va être dans une borne, la borne celle-ci. Alors ça dépend des multimètres, celle-ci. Et c'est ce qu'on appelle la borne com. Cette borne com, ce fil qui va rentrer dans cette borne com, il est toujours, toujours dirigé vers le moins. Le moins du générateur. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez une pile ici, hop, hop, une résistance, si vous mettez en ampèremètre, par exemple, l'ampèremètre se met en série. Je vous rappelle, l'ampèremètre mesure l'intensité du courant. Si vous avez vu la vidéo sur mon histoire de barrage pour savoir ce qu'était l'intensité du courant, l'intensité du courant, c'est un débit d'électron, un flux d'électron à l'intérieur du circuit. Et ceci se mesure à l'intérieur, justement, du courant. Comme on va mesurer le débit d'eau dans une rivière, on va se mettre au milieu de la rivière, on va mettre l'appareil, il va nous mesurer le débit, la quantité d'eau par seconde que vous allez avoir dans cette rivière. Donc l'ampèremètre se place au milieu d'une branche, à l'intérieur de la branche. On dit en série. C'est-à-dire, tout se suit. Ici, si on avait à symboliser la borne com, la borne com, elle va se trouver ici. La borne com est là, et le fil part de la borne com pour aller au moins du générateur. Ici, on a le plus. Et l'autre fil, lui, il va être lié à la borne plus. Alors, comment souvenir que la borne com est toujours dirigée vers le moins ? Vous pouvez vous amuser à lire dans le sens contraire. Com, ça fait moque, comme moins. Moque moins. D'accord ? Ça, c'est résolu. La borne com, toujours utilisée, toujours pour l'omètre, le voltmètre ou l'ampèremètre, on utilise la borne com. Cette borne com, toujours dirigée vers le moins. Moin parce que moque. Ok ? L'autre fil, l'autre fil, par exemple, pour mon histoire d'ampèremètre, c'est souvent ici, vous allez avoir ici marqué quelque chose du style mini-ampère ou ampère. Eh bien, tout simplement, vu que c'est un ampèremètre, eh bien, vous allez plutôt vous mettre là. L'autre, ça va être marqué volt bar ohm. Ça, c'est oméga, c'est pour ohm. V, volt. D'accord ? Ohm, je vous dis, on ne va pas l'utiliser, nous. Mais c'est juste que ça va être la même borne, souvent, qu'on utilise pour un ohmètre ou un voltmètre. D'accord ? L'ohmètre, c'est juste un truc tout simple. Il utilise U égale R. Vous savez, la fameuse loi d'ohm. U égale R. Alors, je vais l'effacer après, pour ne pas compliquer. L'ohmètre nous permet de mesurer la résistance d'un dipôle, ou la résistance entre deux points, entre deux hauteurs. Donc, R, ici, si on fait un peu juste une équation, R, c'est égal à U sur I. D'accord ? Donc, lui, il va juste, tout simplement, envoyer un petit courant, puis mesurer la tension entre deux points, ou mesurer la tension entre deux points, en relevant l'intensité du courant entre ces deux points. Il va faire le calcul et il va nous donner R. D'accord ? Mais ça, on va le laisser de côté pour le moment. Ce n'est pas le souci. Tout simplement, vous l'utiliserez essentiellement si vous êtes électricien ou électronicien. Pour savoir s'il y a une rupture dans votre circuit, en fait. Tout simplement. Donc, deux fils, deux fils à utiliser. Soit, vous l'utilisez en voltmètre et, tac, vous branchez vos deux fils ici. Les deux fils, lui, va partir vers la borne plus. Et lui, va partir vers la borne moins. Ou alors, vous l'utilisez en non-permètre, comme mon schéma ici. Ce fil qui est branché là, va partir vers la borne moins du générateur. Et ici, la borne moins, le fil qui est branché là, va partir vers la borne moins du générateur. D'accord ? Pour les fils, deux fils, soit là, soit là. Mais toujours la borne comme. Maintenant, notre histoire de molette, là. De molette qu'on tourne. Alors, il y a plusieurs zones. Alors, je ne vais pas être trop, trop précis. Alors, il y a toute une zone ici, où c'est pour l'omètre. D'accord ? On n'en parle pas. Ensuite, on a deux fois deux autres zones. On a une zone ici. Ça va être pour l'omètre mettre. Avec une petite vague à côté, ça va être l'endroit où on va mettre cette petite molette. Tout simplement pour mesurer l'intensité d'un courant alternatif. Alors, pour comprendre ce qu'est un courant alternatif, c'est tout simple. Si vous savez ce qu'est un courant continu, un courant continu, je vous ai déjà dit. Un courant continu, c'est un courant qui va continuellement de là à là. C'est-à-dire du plus au moins. Un courant qui va toujours dans le même sens. Continuellement dans le même sens. D'où le courant continu. Pas la même définition qu'en maths. Courant continu, courant qui va toujours dans le même sens. Tandis que le courant alternatif, lui, il va aller de là à là, puis de là à là, puis de là à là. Sans arrêt, sans arrêt, les électrons vont changer de sens. L'intensité du courant va changer de sens. Le courant électrique va changer de sens. On verra ça plus tard. C'est un peu plus difficile. Il y a deux, trois petites choses à savoir. Là, vous allez avoir, et souvent c'est ce que vous allez utiliser pour mesurer l'intensité du courant, continu, vous avez une barre avec trois petits traits en dessous. Ça, c'est le signe qu'on est en courant continu. Donc quand vous mesurez l'intensité du courant dans un circuit alimenté par un générateur continu, et ici par exemple une pile, la pile c'est toujours, va fournir un courant continu. La pile, c'est une réaction chimique à l'intérieur, des réactions chimiques, des réactions d'oxydoréduction, qui vont nous donner un courant électrique entre deux hauteurs, entre deux potentiels, entre deux métaux différents. Et on va avoir donc une intensité du courant continuée avec une pile, ou plutôt un courant électrique continué avec une pile. Donc vous, vous allez, si vous souhaitez mesurer l'intensité du courant, tourner la molette jusqu'ici. Et ici, vous allez voir ce qu'on appelle des calibres. Là, on a des calibres. Alors des calibres, c'est tout bête. C'est-à-dire, je vais essayer de, je ne sais pas trop dans quel sens c'est, on va dire un calibre, alors il y a souvent le calibre 20 ampères, lui il n'est jamais utilisé, il y a marqué 20. 20 ampères, ici marqué 2 ampères, ici marqué 200 milliampères. Ensuite ici 20, alors pardon, c'est assez moche mon dessin, mais bon, ce n'est pas bien grave. Et ici 2 milliampères. Bon, l'idée c'est que, c'est quoi un calibre ? Si je me mets par exemple ici sur 2 ampères, ça voudra dire que mon appareil, mon multimètre, mon ampère-mètre, ne peut supporter un courant électrique que de 2 ampères max. Ici sur 200 milliampères, si on se met sur 200 milliampères, et bien pareil, on ne pourra avoir, traversant cet appareil-là, un maximum de 200 milliampères, un courant électrique qui ne peut avoir une intensité qui dépasse 200 milliampères. Sinon ça casse, c'est tout simple, sinon vous endommagez l'appareil. Ce qui fait qu'il y a une règle toute bête qu'il faut toujours avoir en tête, quand vous faites une mesure, aussi bien pour le voltmètre que pour l'ampère-mètre, quand vous mesurez, et que vous utilisez, quand vous mesurez avec cet appareil, vous mettez votre calibre au plus élevé, 2 ampères, au cas où, parce que vous ne savez pas justement, vous faites une mesure, donc vous ne savez pas quelle est l'intensité du courant, vous ne savez pas non plus la tension. Donc vous mettez en sécurité votre multimètre, en le mettant sur le plus haut calibre. Ensuite, par exemple, si vous êtes sur 2 ampères, et que vous obtenez ici quelque chose qui ressemble à 0.183, le point veut juste dire qu'on a 0,183 ampères. On constate donc ici qu'on est à 183 milliampères. 183 milliampères, super ! Je peux descendre mon calibre. Je peux descendre mon calibre et me mettre sur 200 milliampères, c'est-à-dire que je ne peux pas dépasser 200 milliampères. Super ! J'ai 183 milliampères. Je vais pouvoir descendre. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? C'est juste une histoire de précision. Parce que maintenant, dans mon cadran ici, va s'afficher non pas 183 milliampères, mais 182,9 par exemple, milliampères. Et vous gagnez un chiffre dans la précision. Voilà l'intérêt tout simplement. Donc la première règle, c'est toujours se mettre dans le plus haut calibre pour sécuriser l'appareil et pour avoir une idée un peu vague, vague, pas tant que ça, mais une idée plus ou moins vague de l'intensité du courant que vous mesurez. Et quand vous avez cette idée-là, vous pouvez choisir, par exemple dans cet exemple, de diminuer le calibre, de passer en 200 milliampères max pour gagner un chiffre de précision. Voilà l'intérêt. Alors ça va être la même chose pour notre histoire de voltmètre. Alors bien, refaisons-le rapidement. Et je ne veux pas trop parler, tout simplement parce que vous pourriez penser que c'est compliqué. Ok. En fait, rien n'est compliqué là-dedans. Pour mon histoire de voltmètre, alors on va être ici. Alors, tac, c'est séparé pareil en deux. Ici, vous avez V comme ça pour voltmètre avec une petite vague. Cette petite vague veut dire qu'on mesure la tension au bord d'un dipôle, mais qui se trouve dans un circuit où il y a un courant alternatif, c'est-à-dire qu'il change de sens sans arrêt. Et ici, vous avez voltmètre avec une barre, tac, 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 trois petits points en dessous. Exactement la même chose que ça. Et ceci veut dire courant continu. On a la mesure d'une tension, différence de potentiel, de hauteur, si vous avez vu l'histoire de la chute d'eau. Elle mesure entre deux points, deux bornes d'un dipôle. D'accord ? Ça pourrait être aussi un film, mais là, on verrait qu'il n'y a pas tout simplement de hauteur dans un fil. La tension est nulle, toujours, elle est nulle parce qu'il n'y a pas de différence de hauteur. Entre deux points d'un dipôle, des deux bornes d'un dipôle, on a une différence de hauteur. On mesure la tension avec ces appareils. Ici, si on est sur ces calibres-là, on va avoir la mesure d'un courant continu, c'est-à-dire qui va toujours dans le même sens, du plus ou du moins. Donc, ici, on va avoir, par exemple, une première borne, ici, ça va être 2000 volts. 1000 volts. Et ici, 200 volts. Alors, désolé, c'est tout petit pour la caméra. Ici, 20 volts. Et ici, 2 volts, par exemple, etc. Après, vous avez même des millivolts, ça va dépendre de l'appareil. Mais, encore une fois, vous allez mesurer, vous allez mettre votre calibre, tac, 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 vous tournez, vous mettez sur le voltmètre en courant continu, et tout de suite, vous mettez sur le calibre le plus gros. Alors, je vous refais un petit dessin. Encore une fois, vous avez une pile, plus, moi, tac, 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 on va mettre une petite résistance ici. Hop, hop, hop. Vous voulez mesurer la tension au borne de la résistance. Tension au borne de la résistance, c'est la différence de hauteur. On va donc le prendre comme ça. C'est-à-dire, on met le voltmètre en dérivation, au borne, comme ça. À la limite, vous pouvez faire ce geste-là. C'est tout bête, mais le voltmètre se prend au borne, V, comme voltmètre. Boum. C'est une idée, pour s'en souvenir. Donc, tandis que l'on permet, c'est au milieu du circuit, parce qu'on mesure un flux d'électrons, on mesure un courant électrique, l'intensité de ce courant, un débit d'eau dans un courant d'eau. D'accord ? Le voltmètre, donc, ça se met au borne. Vous avez la branche COM, c'est-à-dire, dans le voltmètre, c'est cet appareil-là. Ici, on a la branche COM, COM, MOC, MOIN, qui est dirigée, hop, vers le MOIN, l'autre borne, c'est la borne voltmètre, en fait, qui est dirigée vers le plus. Et vous mesurez une différence de tension, une différence de potentiel, je veux dire, une tension, une différence de hauteur aux bornes de ceci, aux bornes de notre résistance. Vous verrez aussi que celle-ci est la même, dans ce cas-là, que la tension aux bornes de ma pile. Mais, alors, quand on est comme ceci, vu qu'on ne sait pas la tension qui est aux bornes de la résistance, on ne sait pas la différence de hauteur. Eh bien, on va prendre le calibre bleu plus gros pour sécuriser notre appareil. Notre appareil, qui est réglé sur 1000 volts, ça veut dire, le calibre 1000 volts, ça veut dire qu'il peut mesurer une tension allant jusqu'à 1000 volts, ce qui est super bien, mine de rien, sauf que, c'est-à-dire que ça le sécurise. Souvent, vous n'allez pas travailler avec des tensions de 1000 volts, mais, ça va par contre, vous donner, exemple, sur l'écran ici, 0,003 volts. Pardon, plutôt 0,003 volts. Ça, le problème, c'est 3 volts. Bof, le dernier chiffre nous donne une mauvaise précision. Et donc, vu que là, on sait qu'on est vers 3 volts, eh bien, tout simplement, on va pouvoir tourner la molette pour aller mettre le calibre, pas sur 200 volts, parce que 3 volts encore bien en dessous, mais peut-être sur 20 volts. On ne va pas se mettre sur 2 volts parce qu'on est à 3 volts. On estime vers 3 volts. Donc, on est au-dessus. Donc, on ne se met pas sur 2 volts parce que là, ce serait dangereux pour l'appareil. Donc, on va se mettre sur le calibre 20 volts. Et ce qui fait qu'on va tout simplement, ceci va se transformer sur le cadran en 3,02, par exemple, volts. Vous allez gagner deux chiffres de précision. D'où l'intérêt de diminuer le calibre. D'abord, on le met sur le plus haut calibre pour sécuriser l'appareil. Ensuite, on se rend compte, bon, on est à peu près dans ces eaux-là, alors que la tension, elle doit être en gros autour de 3 volts. Alors, on choisit ensuite le bon calibre, le meilleur calibre pour obtenir une bonne précision. D'accord ? Bon, je vais arrêter là par rapport à ce multimètre, mais sachez donc un petit résumé de ce que je viens de dire. Le multimètre, c'est votre ami. il sert, c'est un appareil de mesure qui va mesurer pour vous essentiellement les tensions et des intensités, des tensions borne de dipôle et des intensités du courant traversant dipôle dans un circuit. Et ce qu'il faut retenir c'est-à-dire que il y a toujours deux fils qui sont branchés sur le voltmètre ou l'ampèremètre. Toujours, un de ces films va se mettre dans la borne com. Cette borne com, ce fil de la borne com va toujours vers le moins du générateur. Et l'autre, si vous êtes en ampèremètre, vous allez utiliser la borne où il y a MA, milliampères, ampères, AM. et on voit bien donc le A, c'est assez facile. Et pour ce qui est de la tension, c'est voltmètre. Il y a un V pour volt, voltmètre, c'est en volt. Donc, vous allez utiliser cette borne-là. Donc, soit ça, soit ça. OK ? Ensuite, il y a juste une histoire de calibre. Toujours, c'est la deuxième règle, toujours se mettre sur le calibre correspondant, si vous êtes en continu ou en alternatif, on continue ou en alternatif, toujours, en tout cas, vous mettre sur le calibre, le plus haut calibre pour protéger votre appareil. D'accord ? Bon. Réfléchissez à ça, sachez que ce n'est pas compliqué. Et vous allez voir en TP, vous serez serein parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir. Petit rappel, juste pour finir, je l'ai déjà dit, peut-être le volt, pour se souvenir qu'on se met aux bornes, on peut faire ce signe-là, V comme voltmètre, aux bornes, et puis il en permet toujours, comme on mesure le débit d'un dos dans un fleuve, on va mettre l'appareil en plein milieu de temps, c'est-à-dire en serré, dans la boucle. Voilà. Merci et au boulot. Au boulot.